Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des Info People. Aujourd'hui, des nouvelles bouleversantes, des hommages émouvants et même quelques frayeurs. Alors restez avec nous, nous avons beaucoup à vous partager. Tout d'abord, évidemment, commençons par Michel Blanc qui nous a quitté à l'âge de 72 ans. Le cinéma français perd donc l'une de ses figures emblématiques. Michel Blanc, acteur incontournable du splendide, nous a quitté à l'âge de 72 ans, emporté par un malaise cardiaque provoqué par un choc anaphylactique. Ce drame est survenu suite à l'injection d'un produit de contraste lors d'un examen médical, comme l'a confirmé son ami de longue date, Gérard Junio, micro de RTL. Junio, visiblement très ému, a raconté comment les médecins ont tout tenté pour le réanimer. Sans succès, Michel Blanc a rendu son dernier souffle dans les bras de sa compagne, Ramatoulaye Diop, avec qui il partageait sa vie maintenant depuis plus de 15 ans. Dominique Lavanant, une autre figure du splendide, a confié être sous le choc, ajoutant que Michel avait une peur immense de la mort, mais qu'il était parti entouré d'amour, ce qui la consolait un petit peu. Le professeur Olivier Clément, lui, chef du service de radiologie à l'hôpital Georges Pompidou, a apporté des précisions sur ce type d'allergie très rare. Il a expliqué que ces réactions, produits de contraste, sont très difficiles à anticiper et peuvent malheureusement s'avérer fatales, comme c'est ici le cas avec Michel Blanc. Mais malheureusement, cela arrive très peu souvent, mais il n'y a quasiment aucune chance de le détecter avant et des tests au préalable ne seraient pas très efficaces, car d'après le professeur Olivier Clément, beaucoup de tests cutanés seraient tout simplement positifs et donc fausseraient énormément la suite des événements. La nouvelle a secoué évidemment le monde du cinéma et des hommages émouvants, un flux de tout horizon. Témoignant de l'empreinte indélébile laissée par Michel Blanc dans la culture française, on n'est pas prêt de l'oublier, ce bon Michel Blanc. Alors, continuons avec un autre hommage poignant, celui de Denis Brognard, qui malheureusement vient de perdre un ami. En effet, Denis, l'animateur emblématique de Koh Lanta, a partagé sa peine sur Instagram après le décès de son ami, Jérôme Le Fauconnier, journaliste sportif à l'équipe, emporté par la maladie de Charcot à l'âge de 57 ans. On le sait, cette maladie est tout simplement dévastatrice. Dans une publication touchante, Denis a salué le courage incroyable de son ami qui a continué à travailler, malgré la progression de sa maladie. Il a écrit jusqu'au bout avec passion à confier Denis Brognard, rappelant leur complicité de plus de 30 ans sur des événements sportifs majeurs. Un souvenir particulièrement marquant est celui du Ice Bucket Challenge, auquel ils avaient participé ensemble pour sensibiliser le public à cette saloperie de maladie. Denis avait versé un seau d'eau glacé sur Jérôme, qui avait ri aux éclats malgré les difficultés liées à son état de santé. Ce moment reste gravé dans les mémoires de Denis, et c'est ce moment qu'il a voulu mettre en avant aujourd'hui sur Instagram. Lui qui pense aussi à la famille de Jérôme, notamment sa femme, Anouk, et ses deux fils, Quentin et Elliot. Les internautes n'ont pas manqué de rendre hommage à Jérôme le Fauconnier et de soutenir Denis dans cette épreuve très compliquée. C'est une nouvelle pertinence pour le monde du journalisme sportif. Passons maintenant à un sujet un petit peu plus léger, bien que surprenant, avec l'incident qui a secoué un concert de Slimane. En effet, le chanteur Slimane a récemment inquiété ses fans lors de son concert à Amiens, ce 4 octobre, alors qu'il réalisait une acrobatie spectaculaire sur scène. Un problème technique est survenu. Ses jambes se sont coincées dans des câbles manquant de peu de le blesser gravement. L'incident aurait pu virer au drame, mais Slimane a su garder son calme. Dans une publication Instagram, le chanteur a rassuré ses fans en racontant l'incident avec humour. « Je me suis pris pour Spider-Man », a-t-il le plaisanté, tout en partageant une vidéo de sa chute impressionnante. Malgré cet accident, Slimane a tenu à continuer le concert pour ne pas décevoir son public qui l'a acclamé pour sa ténacité. Cet incident survient. Alors que Slimane traverse une période un peu compliquée, il avait récemment dû annuler son concert à Nantes pour des raisons médicales, sur ordre de ses médecins, toujours proche de son public, que Slimane a exprimé sa gratitude envers ses fans qui lui apportent son soutien constant. Selon, Slimane a dû également manquer plusieurs primes de l'émission The Voice, quitte, on espère en tout cas, qu'ils nous reviennent le plus rapidement possible en pleine santé. Continuant avec une autre nouvelle touchante, celle de Laetitia Lidé et de sa maman, victime d'un accident domestique qui l'a quand même contraint à aller très rapidement aux urgences. C'est ce vendredi 4 octobre que Laetitia a partagé un message émouvant sur Instagram donnant des nouvelles de sa maman, Françoise Thibault, qui était hospitalisée après une mauvaise chute. Victime d'une fracture du col du fémur, Françoise a dû subir une opération pour se faire poser une prothèse de la hanche. Laetitia a immédiatement quitté Paris pour se rendre à son chevet au Cap d'Ack, suspendant tous ses engagements. Laetitia a exprimé son soulagement dans un message où elle remercie ses fans pour leurs nombreux messages de soutien. Ces jours ont été remplis d'inquiétudes, mais vos innombrables messages ont été un véritable baume pour nos cœurs, a-t-elle écrit sur Instagram, accompagnant ces mots de photos de sa maman convalescente, et qui, à la main, cette épreuve a rappelé à Laetitia et à ses fans la fragilité des êtres chers. Laetitia semble aujourd'hui soulagée que sa maman se rétablisse bien, et elle n'a pas manqué de remercier l'équipe médicale pour son dévouement. Et je voudrais rappeler qu'il faut toujours pouvoir profiter pleinement de ses proches avant qu'il leur arrive quelque chose, car si ce n'est pas très très grave, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'on oublie un petit peu au quotidien de profiter de nos proches. Passons maintenant à un sujet qui touche les personnes publiques, Géraldine Maillet et sa lutte contre les commentaires haineux, vous le savez, et la chroniqueuse de TMPMP est souvent la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Elle en a tout simplement marre. En effet, chroniqueuse de TMPMP, Géraldine Maillet a pris la parole sur Sud Radio pour évoquer les nombreuses attaques qu'elle subit régulièrement sur les réseaux sociaux. Si elle affirme ne plus prêter attention aux commentaires haineux depuis longtemps, elle a cependant révélé avoir porté plainte. « Une fois pour diffamation, la justice est trop longue, mais j'ai quand même porté plainte », a-t-elle déclaré, expliquant qu'un commentaire en particulier l'avait poussé à agir. Géraldine a aussi souligné que son compagnon, le célèbre commentateur sportif Daniel Riolo, fait lui aussi face à des torrents de critiques. Cependant, tout comme elle, il préfère se concentrer sur sa carrière et sa famille. « Ignorant les attaques en ligne, ces commentaires haineux, ce n'est pas la vraie vie », a-t-elle le conclu, assistant sur l'importance de prendre du recul. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à faire un petit peu des choses publiquement, on est souvent et très rapidement victime de critiques. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour critiquer le travail de tout un chacun. « C'est ainsi, il faut avoir la peau dure et passer à travers ses remarques pour continuer son propre chemin ». Géraldine Maillet, donc, y arrive régulièrement, mais elle a quand même décidé de porter plainte pour un commentaire qui lui semblait avoir dépassé les bornes. Alors, et pour finir donc ce journal sur une note un petit peu plus positive, parlons de la nouvelle vie de Michael Young, et c'est vrai qu'on ne le voit plus énormément à la télévision, cela lui laisse peut-être le temps de se consacrer à autre chose. C'est un tout nouveau Michael Young qui se dévoile en effet l'acteur aussi connu pour ses frasques et son humour provocateur a décidé donc de changer complètement de vie lors de son passage sur Europe 1. Il a confié avoir quitté la ville pour s'installer à la campagne « Bonne résolution » où il s'est lancé dans la micro-agriculture. Désormais, Michael cultive ses propres légumes dans son potager, loin du stress de la vie urbaine. L'acteur semble épanoui dans ce nouveau quotidien où il s'adonne à la culture de tomates, oignons, prunes et bien d'autres fruits et légumes. Cette reconversion lui permet de rester proche de la nature tout en prenant un visage et un virage éco-responsable. Sur les tournages aussi, il a décidé de mettre en place des pratiques plus durables comme l'utilisation de groupes électrogènes alimentés par des panneaux solaires. Michael Young prouve qu'on peut concilier passion pour le cinéma et amour de la nature et ses fans semblent déjà conquis par cette nouvelle version de lui. Voilà en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Des adieux émouvants, des accidents, des transformations de vie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres infos people. Si ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like qui fera remonter la vidéo dans les algorithmes YouTube et connaître un petit peu plus la chaîne. A vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais ça je suis sûr que vous l'avez déjà fait ou en tout cas pensez très très fort, alors n'hésitez pas à pousser sur le petit bouton abonner car des vidéos, on en met tous les jours sur la chaîne et vous allez être informé de chaque fait qui se passe en France ou en tout cas dans les alentours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous souhaite une bonne et agréable fin de journée. en espérant le meilleur pour vous et pour vos proches, c'est tout ce qui compte.